et bonjour tout le monde c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes bienvenue sur une nouvelle vidéo de project life et cette semaine on continue la la page que nous avions commencé la semaine dernière et là on s'attaque aux décos à tout de suite alors si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière je vous invite à la regarder puisque c'est dans cette vidéo que je vous montre comment j'ai positionné mes cartes de journaling mes photos et mon journaling donc voilà c'était la première étape et comme j'avais beaucoup de photos pour ce week-end que nous avons passé en dordogne j'ai préféré découper la vidéo en deux parties donc première partie positionnement des cartes photo et du journaling et deuxième partie c'est celle ci la déco de l'ensemble donc je vous ai montré tout à l'heure le pochoir que vous avez dans le kit project life du mois de novembre et une fois n'est pas coutume je ne suis pas une grande adepte du pochoir mais là je me suis dit allez je relève les défis et je me dis que peut-être ça vous incitera à tester aussi les pochoirs donc comment j'ai utilisé ce pochoir tout simplement je l'ai utilisé pour créer toutes les entêtes de mes petites cartes de journaling donc vous m'avez vu tester tout à l'heure deux couleurs que je ne vais pas retenir finalement je m'arrête sur le age maogany mogany quelque chose comme ça c'est un c'est un rouge un peu lit de vin et qui fait écho avec les cartes de la collection arizona de florilège que vous avez aussi dans le kit c'est un rouge un peu fond de foncé soutenu et du coup il allait super bien donc pour utiliser avec le pochoir chevron donc je l'utilise comme vous le voyez là en fait je suis en train de faire des tests je suis pas encore passé sur ma sur mes cartes de journaling je décompose enfin je teste pour voir si ça va me plaire parce que j'ose pas me lancer sur ma carte de journaling parce qu'après si je me suis trompé il va falloir que je réimprime que je redécoupe et je veux pas finalement ça me plaît assez donc j'utilise la frise avec les très obliques hachurés vous savez que vous avez sur la sur la planche de tampon date 2 j'en fais une donc une petite frise juste au dessus du journaling et ensuite à la partie blanche qui reste au dessus je fais au pochoir les chevrons voilà je vous montre voilà je fais au pochoir les chevrons vous voyez en rouge foncé et donc du coup ensuite je fais toutes mes cartes de journaling de la même façon ce qui me permet d'avoir une une continuité sur la déco des cartes de journaling je fais ça depuis le début de l'année quoi non pas depuis depuis le début de l'année je fais ça depuis que j'ai commencé à faire mon journaling comme ça c'est à dire sur une petite carte et je laisse systématiquement un espace blanc en haut de la carte ce qui me permet de décorer après à chaque fois et et je décore pareil ce qui me permet d'avoir une certaine unité sur toutes mes cartes alors si vous n'avez pas rangé vos cartes dans les pochettes et que vous avez encore vos cartes facile d'accès je vous invite à tamponner à faire tous les tamponnages d'un coup à faire tous les pochoirs d'un coup et ensuite à coller tous les petites expressions d'un coup vous gagnerez un petit peu de temps moi j'ai j'ai fait carte par carte parce que mes cartes étaient dans les pochettes et je voulais pas je voulais pas changer l'ordre voilà comme j'ai fait comme j'ai arrangé les cartes la semaine dernière j'avais peur de pas me rappeler exactement le l'ordre fin bref ça m'a semblé plus facile comme ça mais si vous avez les cartes qui sont pas encore rangés dans les pochettes je pense que c'est aussi rapide de faire tous les tamponnages puis les pochoirs voilà c'est plus rapide donc une fois que j'ai fait mes décos de cartes de journaling je passe maintenant à la déco du reste et je finirai ensuite par la carte de titre je sais pas pourquoi la carte de titre j'aime bien la faire en tout dernier c'est un peu c'est un peu comme si je faisais la conclusion de la page quand je fais la carte de titre voilà donc là je le réserve toujours pour la fin alors là c'était drôle c'était cette déco parce que dans le kit vous allez voir il ya plein 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 d'éléments de déco il ya deux grandes planches de stickers il ya plein de jolies petites étiquettes à découper sur les papiers de florilège il ya aussi les déco bois et en fait je me suis surprise à utiliser pas grand chose finalement et je pense que c'est dû au fait que les cartes de la rizona sont déjà hyper bien décoré vous voyez le visage là avec écrit sérénité en haut à droite le petit oiseau tout ça c'est des choses qui sont déjà construites que j'ai pas eu besoin de retoucher donc j'ai laissé tel quel j'ai voilà là j'ai essayé de caser des mots mais finalement je trouvais pas trop d'intérêt à rajouter encore des choses donc j'ai laissé les photos tel quel je les ai pas trop décoré idem pour les cartes qui étaient qui étaient jolies voilà je mets enfin je m'étais fait une joie oui de faire de faire plein déco et en fait j'ai j'ai joué sur quelque chose de plus de plus léger en déco parce que les cartes sont déjà bien chargées du coup ça va donner l'idée de peut-être la semaine prochaine alors je l'ai noté je sais pas si je le ferai l'idée est la suivante c'est comme j'ai pas utilisé beaucoup de déco c'est la semaine prochaine peut-être me lancer le défi de faire d'utiliser que des cartes unies c'est à dire les cartes crème dont je vous ai parlé la semaine dernière là c'est un joli crème je vous ai mis le lien sur la vidéo de la semaine dernière je pense que je vais faire que des cartes pl avec ça et le but ce sera de décorer avec les étiquettes et les stickers qui me reste du kit ça peut être plutôt sympa bon voilà c'est une petite idée que j'ai eue parce que j'étais un peu frustré de pas avoir utilisé plus de déco mais franchement c'était pas nécessaire après je pense que ça aurait fait trop et et ça m'allait bien comme ça bon malgré tout la page m'a quand même pris du temps parce que toute la déco des cartes de journaling c'était un peu long et et puis comme j'ai quand même bah du coup ça me fait trois doubles pages finalement à décorer donc c'était un peu long donc finalement c'était bien ça faisait un bon compromis pas trop de déco parce que c'était déjà joli j'avais des photos qui qui n'avaient pas besoin de beaucoup plus non plus quand je fais c'est vrai que quand je prends des photos je fais pas beaucoup de blanc autour enfin je en général je cadre souvent le les sujets et donc ou après c'est difficile de décorer plus les cartes je sais que certaines scrappeuse ont tendance à prendre des photos un petit peu en décalé avec le sujet sur la droite sur la gauche et du coup laisse de grands espaces pour après ajouter des petites décos bon moi c'est pas une c'est pas une comment dire un réflexe que j'ai quand je prends la photo j'ai tendance à toujours centré donc voilà c'est comme ça c'est pas c'est pas un regret c'est comme ça mais voilà j'ai été étonnée en fait d'utiliser malgré qu'il y ait plein 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 de jolies choses là les deux grandes planches de stickers de la de la collection time forty de paper au amour sont vraiment sublimes il ya des jolies des jolies visuels et j'en ai pas utilisé plus que ça voilà voilà pour cette petite déco de deux pages je vous ai laissé beaucoup de temps de recherche et de retouches pour que pour que vous voyez que moi aussi des fois je galère en fait vous êtes quelques unes à me dire la périne tu vas super vite comment tu fais tu as toujours les idées qui te viennent non c'est pas vrai la vidéo donne cette impression parce que je coupe pas mal de choses au montage pas que ce soit trop long mais j'ai pas mal de temps de réflexion d'hésitation de tests que je laisse pas forcément pour ne pas trop à lourdir la vidéo mais mais je suis comme vous j'hésite aussi voilà donc dans cette vidéo comme c'était orienté déco j'ai voulu vous laisser un petit peu plus de ces étapes de recherche en fait pourquoi vous voyez comment je fais donc j'avance tout petit à petit je prends photo par photo carte par carte je je vois les éléments qui peuvent être utilisés pour décorer et puis j'avance comme ça petit à petit c'est parti c'est parti ah oui je vous ai pas dit aussi sur les cartes de journaling sur les entêtes donc je vous expliquais comment j'ai j'ai construit le fond mais je vous ai pas dit j'ai en fait les textes que j'ai utilisé sont ont été découpés dans les cartes project life que vous avez dans le kit c'est des cartes de de la collection arizona et j'ai essayé de trouver des termes qui de qui qui définissait un petit peu le fin qui regroupait le journaling de la carte en question voilà pour ajouter un petit peu de peu de sens mais c'est pas toujours hyper hyper affiné mais voilà c'est les petits mots que vous avez dans le kit là sont vraiment sympa parce que c'est assez neutre noir sur blanc j'aime bien vous savez toujours avoir un petit peu de contraste donc c'était pas mal et donc comme je vous disais je finis avec ma carte de titre sur laquelle je tamponne le mot date que vous avez sur la grande planche ma semaine documentée et ensuite la date je construis la date avec un mix de planche date 2 et date voilà histoire de mixer un petit peu les polices ensuite j'utilise ce fagnon que vous avez sur la planche de sticker je colle le mot week end je vais y mettre un petit coeur ah non une petite tasse de thé ou de chocolat je sais plus et 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 c'est en arrivant à la fin de la de cette des décos que je me rends compte que j'ai pas utilisé les les décos en carton bois de scrap moussette donc du coup je le là je mets plaisir d'automne voilà c'est pas mal ça va bien ça ressort bien avec l'espèce de tâche en aquarelle sur la carte ça me plaît bien et ensuite je viens ranger tout simplement les pochettes donc on est arrivé à la fin de la vidéo je vais vous laisser comme d'habitude avec les les photos si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort c'est à dire mercredi de novembre le matin je vous donne rendez vous à 13h30 sur instagram pour un live instagram dans lequel je vous présenterai les kits du mois de novembre voilà si vous regardez la vidéo après cette de novembre 13h30 mais ne vous inquiétez pas le replay du live sera disponible sur le compte instagram je vous souhaite un très beau mercredi je vous retrouve donc tout à l'heure sur pour le live instagram ou en live ou en replay pardon et puis on se retrouve la semaine prochaine alors comme je vous le disais peut-être avec ce petit défi des cartes unis crème et juste les décos que vous avez dans le kit pl de novembre je vous souhaite un beau mercredi ciao